Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue poursuivre notre revue hebdomadaire de l'actualité avec mes confrères et consoeurs, Marion Galland de RCFM. Bonsoir Marion. Bonsoir. Gabriel-Xavier Couillot, les bonsoir à vous Gabriel et Jérôme Paule de Parole de Corse. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors le défilé du 1er mai était l'occasion d'une démonstration de force des syndicats, peut-être la dernière sous cette forme d'ailleurs, contre la réforme des retraites. Alors si au plan national le pari a été globalement gagné, il n'en a pas été de même en Corse où les cortèges étaient quand même moins fournis. Néanmoins les manifestants se voulaient déterminer. Écoutons quelques réactions. On ne lâche pas, on est toujours mobilisés contre les réformes injustes qu'ils font passer, il y a eu l'assurance chômage, maintenant il y a la réforme des retraites, on nous impose des réformes inutiles et violentes et on essaye de répondre pacifiquement mais en faisant du bruit. Aujourd'hui 70% de la population la rejette, 90% des salariés la rejettent, il n'y a que ce gouvernement qui pense que c'est une bonne retraite. Donc accepter aujourd'hui de discuter de certains points sans que la question des retraites n'ait été retoquée, réexaminée, c'est pour nous négatif. – Alors Jérôme, alors c'est un constat, le mouvement en Corse en tout cas marque le pas, l'assitude après 13 journées de mobilisation, résignation face au fait que la réforme a été votée et puis division syndicale, le STC a quitté l'intersyndicale il y a quelques temps, est-ce que finalement ce qui se passe en Corse est un peu ce qui va se passer au niveau national ? – Non, il commence peut-être à y avoir des divisions au niveau national effectivement, puisque je crois que Laurent Berger dit qu'il pourrait aller discuter à un moment donné avec la première ministre. C'est la méthode moi qui m'étonne, c'est que je trouve qu'ils sont très gentils ces syndicats parce qu'on peut aller dans la rue, en plus c'est des manifestations, si on se donne rendez-vous dans 15 jours, dans un mois, bon s'ils voulaient vraiment que ça s'arrête, qu'il y ait un retrait de la réforme, il faudrait bloquer le pays. – Est-ce qu'ils en ont le moyen aussi ? – La preuve, on a l'impression que non, mais donc du coup, c'est pas parce qu'on se réunit une fois tous les 15 jours, 3 semaines, où effectivement il y a du monde dans la rue, qu'Emmanuel Macron va reculer, donc on a l'impression que l'affaire elle est carrément pliée. – En tout cas, on a vu le 1er mai, c'était quand même une démonstration de force, maintenant les syndicats iront très certainement à Matignon, la page est tournée d'après vous ? – Alors la page est tournée, en tout cas, on ne peut que constater qu'il y a un affaiblissement dans la mobilisation, c'est dur de mobiliser pendant des mois, ça fait quand même depuis le début de l'année maintenant que les syndicats demandent aux gens d'aller dans la rue, de faire grève, même s'ils essayent de s'organiser pour qu'il y ait des manifestations, des jours fériés, etc. Mais on continue à manifester pour une loi qui est votée, et la population, il n'y en a plus d'argent, il faut des moyens pour faire grève, je pense qu'elle n'a plus d'objectif, c'est-à-dire que là, ils se disent que c'est perdu, donc pour les syndicats, je pense que c'est très compliqué et qu'en effet, à un moment, il va falloir discuter. Il n'empêche qu'il y a un noyau dur qui, sans doute, ne voit pas les choses de cet œil-là, et on va peut-être s'orienter vers de nouveaux moyens, des coupures électriques. – Il n'y a pas de capacité de nuisance ? – Si un noyau dur chez EDF décide de couper le courant dans une centrale, de couper le courant dans une partie d'une ville, etc., mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas ça qui fera reculer le gouvernement. Mais je pense qu'on peut avoir des épiphénomènes, je ne suis pas sûre que des grosses mobilisations comme on a eues au printemps, on en aura d'autres. – Mais par exemple, au début des manifestations, quand on commençait à avoir blocage des raffineries, intervention de l'EDF, coupure de courant, – Oui, mais c'était global. – Oui, mais on sentait qu'il y avait une capacité de nuisance. Et de blocage qui fait que le gouvernement, on aurait pu se dire, bon là on est bloqué, on fait quelque chose. Là on va manifester, il y a du monde, et après. Je trouve que la méthode est assez faible. – Je suis d'accord avec le camarade Paoli, moi. – Mesure que tu es prévu. – Les syndicats se sont mis dans une impasse, en ce sens qu'à un moment donné, on le sait avec l'État, si l'État fait une épreuve de force, il faut qu'il y ait de la violence. S'il n'y a pas de violence, ça ne passe pas. C'est pas vrai. Or le problème des syndicats, c'est qu'ils veulent apparaître respectables, et comme des interlocuteurs valables. Et que là, dans une affaire comme ça, c'est évident que là, bon d'abord l'affaire des retraites est pliée, c'est terminé, parce qu'il ne reviendra pas. Par contre, ce que je crois qui n'est pas plié, c'est toute la colère qui est une énergie qui est accumulée. Et ça, ça va se traduire d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut se traduire par des coordinations, en effet des nouveaux moyens de lutte, c'est-à-dire des sabotages, comme il y en a avec les écolos et des trucs comme ça, c'est-à-dire un désordre total. Et ça peut se traduire aussi par un vote rassemblement national aux élections. – La colère, on la voit, parce que tous les déplacements d'Emmanuel Macron ces derniers temps, ils sont tous agités, tous systématiquement. – Alors sur le plan syndical, on va parler de politique après, mais sur le plan syndical, est-ce qu'on peut dire que les syndicats finalement, ils sortent renforcés de l'épreuve ? Alors certes, la loi a été votée, Macron est passé en force, mais ils ont montré quand même une capacité à la fois de mobilisation, pendant trois mois c'est important, et puis en plus, bon, ils ont quand même tenu leurs manifestations. Les incidents à la fin, c'est autre chose. – Je n'y crois pas beaucoup, je crois que ce qui a montré la force, c'est lorsqu'il y a une unité syndicale, ce qui est différent. – Oui, mais c'est différent. – Il y a été, là, c'est vrai, il y a une unité syndicale. – Mais sauf qu'on voit que maintenant, la CFDT a raison, les forces syndicales, ce n'est pas des forces de révolutionnaires, c'est des forces de proposition, de discussion et tout ça. Si aujourd'hui, ils disent à chaque fois que le gouvernement propose quelque chose, tant que la réforme des retraites n'est pas retirée, alors qu'elle a été votée constitutionnellement, c'est-à-dire légalement, ils disent on n'y va pas, on se demande à quoi servent les syndicats. – C'est le motif du combat aussi, Jérôme, c'est le motif du combat. Il faut voir aussi, les syndicats, ils se sont battus cette fois-là pour quelque chose qui emportait l'unanimité, ou pas loin, de l'opinion publique. Donc c'est beaucoup plus facile de se battre dans ces conditions-là. – Mais on ne peut pas dire qu'ils se sont renforcés à partir du moment où l'objectif n'est pas à temps. Parce qu'ils étaient unis, ils avaient presque toutes les cartes en main, ils ont joué… – C'était un pouvoir politique qui n'a pas voulu céder. – Oui, mais on en a vu d'autres. – Mais il a une capacité de mobilisation importante, il a raison. – Il a raison. – Reculez, c'est arrivé. – Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'histoire n'est pas encore tout à fait terminée. Le 8 juin, il va y avoir le dépôt de cette proposition de loi du groupe Liotte. – Oui, mais… – Qui pourrait être acceptée, il faut une majorité relative. – Oui, mais il faut que ce soit voté dans les… – La droite n'a pas au-dessus. – Il suffit que Renaissance mette 300 amendements, et l'affaire, elle ne passe pas. – Non, non, mais cela dit, il a raison, c'est que quand on se fixe un objectif et qu'on ne l'atteint pas, on ne peut pas dire que ce soit une victoire. Parce que ça veut dire que ça pose le problème des moyens pour obtenir quelque chose. et les moyens pour obtenir quelque chose quand on est arrivé jusqu'au… Là, ils ont mis tout, tout, tout sur la table. Les grèves, les mobilisations et tout. Alors, la prochaine fois qu'il y a une bataille centrale, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Vous suggérez que le syndicalisme doit être un syndicalisme révolutionnaire avec des moyens qui soient adaptés, c'est ça ? – Dans un pays comme la France, qui n'est pas un pays de consensus et qui est un pays de rupture, moi je suis persuadé que toutes les batailles qu'il y a eu, la bataille des 8 heures, la bataille des 40 heures, les congés payés et tout ça, c'est des batailles qui se sont finies au finish avec des bras de fer. – La réminiscence de votre passé, ça, sûrement. – Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faille dire, bon, maintenant, il faut aller discuter. Généralement, le gouvernement, il n'a pas dit, sur les autres projets, sur les autres projets du gouvernement qui vont venir, il faut se remettre à la table. Le gouvernement, il n'a pas écouté. Moi, je suis un syndicaliste, je ne vais pas revenir, il faut les faire, ben, à un moment donné, tu es jusqueboutiste, tu gouvernes, tu peux… – Alors, les syndicats n'ont pas gagné, est-ce que Macron a gagné, lui ? – Non. – Ben non, il n'a pas gagné, parce qu'il a gagné, peut-être sur la réforme, parce qu'elle va passer, mais comment il va gouverner pour le… Il reste 4 ans, ça va être très très long, et c'est pour ça que c'est un peu ce que je disais juste là, c'est que moi, si j'étais syndicaliste, je ne retournerais pas aux discussions. À un moment donné, on a quelqu'un qui n'écoute pas. Donc, il va avoir un problème de discussion avec les syndicats, et puis, à l'Assemblée, comment il va faire passer des nouvelles lois ? – Excusez-moi, il y a quand même un fichu problème pour les syndicats, c'est qu'ils savent qu'aujourd'hui, le risque, c'est qu'à un moment donné, Macron n'arrivait plus à faire passer ses réformes, dise, puisque c'est comme ça, ça veut dire qu'on va passer par une dissolution de l'Assemblée. Bon. Ah si, non, mais moi, je ne l'exclus pas du tout, que lui, tout seul, dise, ben écoutez, moi, je n'arrive plus à… – Tout le monde connaît le résultat à l'avance. – Oui, mais pas pour lui, pour la majorité. Par contre, ils peuvent décider de mettre, par exemple, Marine Le Pen au pouvoir, qu'elle s'use en un an, parce qu'elle n'arrivera pas à faire mieux que les autres. – Peut-être pas avoir de majorité non plus, même si ce sera la première force politique. – Exactement, et donc, à partir de là, c'est-à-dire qu'ils arrivent en 2027 avec quand même des capacités nouvelles. – Mais sans personnalité. – Oui, mais de toute façon, c'est les peuples de ça. Mais cela dit, il y a un problème pour les syndicats, c'est ce qu'a dit Berger aussi, c'est que s'ils font le forcing, ils risquent en effet de faire une crise politique majeure qui fera que le Rassemblement national deviendra majoritaire. Et là, ils ne le veulent pas. Donc, il y a une impasse, il y a une impasse de débouchés politiques. La gauche n'existe plus, la NUPES s'est ridiculisée au Parlement en bloquant sur l'affaire des 64 ans. Donc, il y a un problème sur quoi ça va déboucher. – Alors, la durée de vie dans ces conditions du gouvernement Borne, Marion ? – Enfin, encore, j'ai l'impression que tous les vendredis, on doit sortir la boule de cristal ici. – Oh, celle-là, Macron a fixé juillet. – Juillet, oui, juillet, je pense qu'elle tiendra jusqu'à juillet. Après, on peut même aller un peu plus loin, il y a les vacances parlementaires, voilà. Après, comme on dit, ça dépend aussi de ce qui va se passer, s'il y a une suite ou pas sur cette histoire des retraites. Mais je pense que, oui. – Oui, puis la question, c'est, tu mets qui ? – Oh, ça aurait toujours trouvé quelqu'un. – Oui, mais trouver, oui. – Après, c'est quand même compliqué… – C'est quand même très symbolique. – C'est quand même compliqué à gérer parce que… – Le problème, c'est de trouver la majorité et pas tellement la personnalité. – Oui, ou quelqu'un qui peut recréer une dynamique et on ne voit pas bien… – Non, mais… – Quelqu'un qui aussi… Enfin, ça va être un peu… Il ne faut pas interpréter, mais quelqu'un qui ne lui fasse pas de l'ombre. Macron, il est détesté par l'opinion publique aujourd'hui. Elisabeth Borne, elle n'est pas aimée, mais elle n'est pas détestée. – Non, pas encore. – Non, mais bon, voilà. Je ne pense pas qu'on s'en souviendra. – Il n'y a pas le niveau d'exclusion qu'elle a eu le droit. – Mais il faut qu'il fasse attention dans ses choix. – Excusez-moi, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais toutes les républiques françaises sont terminées par des États forts, toutes sans exception. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles commencent à pourrir sur pied, puis il faut qu'émerge une personnalité forte. Ça, ça a été vrai avec Napoléon Ier, Napoléon III, avec Pétain et avec De Gaulle. Bon, là, la Vème République attend son personnage fort. Et à force d'avoir un président détesté et un Premier ministre inexistant, ce n'est pas excellent. – On ne voit pas trop la personnalité, très franchement. – Non, mais pour l'instant, très franchement, sur la planète entière, on ne voit pas trop le futur. – C'est vrai, c'est effectivement. Alors, dans ce contexte, et c'est le deuxième thème de notre débat aujourd'hui, la Corse reste suspendue à ses évolutions incertaines, mais le climat n'est pas vraiment serein, alors que les discussions devraient reprendre normalement le 16 mai, Place Beauvau. Alors, c'est une lettre de Gérald Darmanin qui remet une pièce dans la machine. Il demande des explications au député Jean-Félix Acquayur sur les propos qu'il a tenus en commission d'enquête, fustigeant l'attitude de certains préfets qui se seraient félicités de l'assassinat d'Yvan Colonne. On écoute les explications de Jean-Félix Acquayur. – Vous pensez bien que si j'évoque ce fait, et puis nous verrons par la suite d'ailleurs, vous pensez bien qu'il y a des éléments matériels qui permettent de le fonder ? – Bon, alors, les propos ont été tenus le 8 mars, Darmanin a écrit sa lettre le 14 avril, il tarde à réagir quand même. Pourquoi, selon vous ? Il a bien vérifié que ces propos n'ont pas été tenus ? – Là, quand Jean-Félix Acquayur dit, j'ai des preuves, en gros, il faut qu'il les montre. – Il a dit qu'il les montrera au moment du rapport de la commission d'enquête ? – Bon, il faut attendre ça, parce qu'on est dans l'hypothèse, les non-dits, les oui-dire. Là, c'est bon, quand on donne une information, il faut la prouver, qu'ils veuillent le faire dans ce cadre-là, c'est tout à fait cohérent, donc il faut attendre de ces fameuses preuves. – Dans le monde où on vit, j'ai du mal à croire que si ces preuves existent, elles ne soient pas sorties dans la presse. On a quand même des médias, Mediapart pour ne pas les citer… – Pas grand monde ne s'est intéressé à la commission d'enquête parlementaire, très franchement, à part nous, encore. – Oui, bien sûr, mais bon, ça peut… – Non, mais ils auraient pu vous les envoyer à France 3. – Il y a quand même des journalistes qui ont les oreilles qui traînent sur le continent et qui ont, quand il y a des affaires comme ça, qui sortent ces affaires-là. J'ai du mal à… – C'est rare qu'il y ait des preuves écrites dans les affaires comme ça. – Exactement, donc moi je suis un peu de l'avis de Jérôme, au lieu de dire on a des preuves, il faut les sortir. Et quant au délai de réponse de Darmanin, je pense que lui s'est dit, oulala, est-ce qu'il y a des preuves ? Et que s'il a répondu, c'est qu'il a dû s'assurer qu'il n'y en avait pas des preuves écrites. Après, ça ne veut pas dire que ses propos n'ont pas été tenus, attention. – Ou si vous mettez en doute… – Oui, je pense qu'il n'y a pas de preuves écrites, mais surtout je trouve que c'est une histoire qui est grotesque. Franchement, faire tout un tintouin pour… – Et si ça vire réel, ce n'est pas vraiment grotesque. – Non, mais qu'est-ce que ça démontre ? Que les préfets n'aiment pas l'homme qui a été condamné pour avoir tué un des leurs ? Moi, je sais des trucs que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'a voulu démontrer à quoi vivent ? Qu'ils étaient méchants ? Qu'il faut leur donner la fessée ? Il est en discussion avec Darmanin et il balance un truc comme ça sur la table. – Oui, voilà. Par contre, le problème, il est plutôt là. Est-ce que c'est une bonne manière de partir d'autre, de mettre ça sur la table alors qu'on discute ? – Sauf que si c'est vrai, il ne peut pas le dire. – Ça dépend. – Donc c'est facile de dire… – Si vous êtes dans un processus politique qui peut aboutir à quelque chose, il y a certaines choses qui passent sous la table. – Oui, mais il y a quand même une commission d'enquête. Donc l'idée d'une commission d'enquête, en théorie… – Mais qu'est-ce que démontrerait le fait que les préfets se soient réjoués ? – C'est de faire sentir toutes les vérités. – Parce que, non mais franchement, il y a ce qui est majeur et ce qui est subalterne. Dans cette affaire-là, cette histoire-là, c'est assez ridicule. Tandis que par contre, les discussions avec Paris, c'est quelque chose d'essentiel. Si tout le monde joue à se mettre au mal à l'aise… – Devraient être. – Disons que le temps tourne et que les discussions avec Paris, plus ça va, moins ça va. Et qu'à un moment, il va bien falloir trouver un coupable pour l'échec des discussions. Donc c'est aussi peut-être bien de commencer à amener des billes pour dire « Oui, non mais c'est de leur faute, ils ont fait ci, ils ont fait ça ». – Alors moi, j'ai une hypothèse, c'est que le gouvernement était tellement affolé après les émeutes de Bastia, après la mort d'Yvan Colonne, que Darmanin a laissé échapper le mot d'autonomie, mais sans y mettre quelque chose derrière. Et que depuis, il se demande comment il va se rattraper aux branches. Parce que moi, je n'y crois pas une seconde à ce truc-là. – Non mais personne n'y croit. Je pense globalement… – D'ailleurs, si tu regardes, il n'a pas lâché le mot d'autonomie. Il a lâché le mot de « on peut parler du débat sur l'autonomie ». – Il a dit « on peut en parler ». – Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au même moment, il y avait des émeutes en Guadeloupe pour tout autre chose au niveau social. Et il a remis sur la table l'affaire institutionnelle et il a parlé là aussi d'autonomie. Alors, est-ce que c'est un pisalet, c'est une manière de détourner le problème ? – Après, il faut remettre un peu tout en perspective. Parce que dans la thématique précédente, on disait « est-ce que Macron va pouvoir gouverner ? Est-ce que l'Assemblée va pouvoir travailler ? » Comment on va insérer ? Même demain, tout le monde se met d'accord à la table. Ok, l'autonomie de la Corse. Comment on la fait passer ? – Déjà, tout le monde se met d'accord à la table. – Si on met en perspective sur le gouvernement national, ça ne marche pas. – Est-ce que vous sentez véritablement qu'il y a une volonté d'avancer ? Pas seulement sur le domaine de la Corse, sur l'histoire de la Calédonie, sur la Polynésie, on a vu les indépendantistes en gagner. La réaction de Darmanin, c'est de dire « on va s'occuper des problèmes concrets des Polynésiens ». – Je crois qu'ils se demandent surtout quelle est la prochaine merde qui va leur tomber sur la figure. C'est qu'ils se disent qu'en ce moment, ça n'arrête pas. Ils n'arrivent pas à gérer. Bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est un casse-tête épouvantable parce que s'ils appliquent les accords, c'est-à-dire si le corps électoral accepte les 40 000 nouveaux votants… – Ça repart. – Oui, c'est la guerre civile. C'est-à-dire que les Canacs n'ont plus aucune chance de faire passer leur provision. – Mais ça reste loin et peu de population en nombre. – Oui, ça c'est vrai, ça reste loin. – C'est un problème politique sérieux, parce qu'il y a aussi la géopolitique dans le coin qui entre en ligne de compte. – Non, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout le pourrissement sur place, parce que je veux dire, il y a quand même de plus en plus d'attentats et qui ne sont pas coordonnés, qui sont désordonnés. J'ai vu que dans Agizunac, il y a eu encore une maison de Continental qui a sauté. – Je ne sais pas, on a surtout l'impression que ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée politique. – Mais ça aussi, c'est quand même un signe. Il y a eu quand même des années où, dès qu'il y avait une série d'attentats, etc., il y avait le gouvernement, des politiques nationaux qui prenaient la parole. Personne ne se positionne. – Oui, c'est vrai, c'est très juste. – La question de fond sur pourquoi les maisons sautent, ça c'est un vaste débat. Mais aujourd'hui, il y a des dizaines de maisons qui sautent, il y a des mairies qu'on brûle et il n'y a pas un membre du gouvernement qui vient dire qu'il y a un problème en Corse. – La Corse est sortie des radars et est revenue avec les émeutes après l'assassinat d'Yvon Corot. – Oui, et puis c'est la même chose que pour la Guadeloupe et la Calédonie. On est loin, on est au-delà de la mer et on n'est pas nombreux. On n'est plus le problème principal. – Et puis on est aussi quelques emmerdes à Paris. – Oui, quelques emmerdes. – Mais oui, on n'est plus le problème principal. – J'ai quand même l'impression que ce gouvernement est un peu sur la ligne à l'époque de Giscard Dessa, qui est bien connu. Il y a des problèmes en Corse, il n'y a pas de problème corse. – Oui, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Non, mais je pense surtout que c'est vrai, c'est ce que dit Jérôme, c'est que je pense qu'ils sont tellement accablés par des problèmes dans tout genre, ils n'ont pas de majorité. – Oui, ça c'est aujourd'hui, mais bon, il est au pouvoir depuis 2017 quand même, Macron. – Non, mais je pense que c'est vrai que la Corse fait partie d'un monde flou. Avant, quand il y avait des ministres corses, c'était quelque chose qui pouvait être mis en... tandis que là, on ne voit pas, bon, ce n'est pas ce cap qui va mettre le problème corse. – Il reste à peine deux minutes d'émission, on va quand même, après ce jingle, donner votre série de la semaine. – Marion. – Il faut que je réfléchisse. – T'appuie-toi. – Une minute trente. – Marion, c'est à vous l'honneur. – Alors moi, j'étais au début partie dans ma réflexion sur justement la politique, etc. Et puis hier, j'ai fait un peu de route. Et en fait, je me suis rendu compte, à quel point, je ne sais pas si c'est la période, etc., les décharges sauvages sur le bord des routes. Je suis allée jusqu'à l'extrême sud, aller-retour, je ne sais pas combien j'ai vu de frigos et de machines à laver, c'est dramatique. Nos bords de route, ce ne sont que des déchets. Voilà, ce sera... – On revient à l'ancien temps. – Gabriel ? – Moi, je dirais que je suis venu à l'émission, donc, par la route de Portiche ou Ajaccio, et que ce qui m'a stupéfié, c'est la permanence des bouchons. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un temps perdu, un truc, mais qui n'est pas régulé. C'est-à-dire qu'on a l'impression, là aussi, que tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, pas sauf les autonomies. – Ça s'amplifie, surtout. – Hein ? – Ça s'amplifie, oui. Et je veux dire, là aussi, bon, c'est... On a l'impression qu'encore une fois, il n'y a pas de chef d'orchestre. – Moi, vous me connaissez, j'adore manifester. Et franchement, je trouve que cette interdiction permanente de mettre à l'extérieur les manifestants, quand un président de la République vient, qu'on enlève des cartons, on empêche des cartons rouges, il y a une petite tendance, là, qui n'est pas très très saine, qui ne me plaît pas vraiment. – Oui, du coup, j'ai un peu honte de... – Je vous emboutais à... – Bon, je vous laisse, c'est votre long week-end. Vous pourrez aller assister au couronnement de Charles et manger un femme-tarte, comme prévu pour le couronnement. – Enfin, le plein est prêt. – On se retrouve la semaine prochaine. Bonne zèle à toutes. – Sous-titrage ST' 501